Bonjour chers élèves, c'est le professeur Kumbi Bikanda du complexe scolaire NYONTA. Nous sommes très heureux d'être sur la chaîne YouTube du complexe scolaire NYONTA où nous avons ce privilège de pouvoir transmettre les enseignements en ligne aux élèves qui sont en confinement dans leur famille. Pour ce qui me concerne en tant que professeur de français, je suis dans la classe de troisième année de l'humanité où j'enseigne à cette heure ici la leçon de grammaire et exactement les degrés des adjectifs qualificatifs. Pour autant que l'homme est ambitieux, quand il s'exprime, il ne s'exprime pas selon des degrés qui sont uniformes. Il y a différents degrés que l'homme utilise pour exprimer la qualité des choses dont il s'agit ou la qualité de la personne même ou de l'événement dont il est question. Ainsi, comme vous le savez, les élèves, comme nous avions déjà appris cela, il y a différents degrés. Il y a les degrés d'égalité, il y a le comparatif d'égalité, d'infériorité, de supériorité comme le superlatif. Ainsi pour aujourd'hui, nous allons faire des exercices qui vont encore beaucoup plus éclairer la lanterne dans la compréhension de la leçon. Voici donc, nous passons à ces exercices et que chacun pourra très bien observer par rapport au principe de chaque degré pour résoudre ces différents exercices. Faites bien attention quand vous allez vous engager à résoudre chaque exercice. C'est-à-dire quoi ? Au point A, par exemple, on nous demande de formuler cinq phrases avec le positif. Vous connaissez très bien avec moi l'adverbe que l'on emploie pour exprimer le degré positif d'un adjectif qualificatif. Au point B, où il nous est demandé aussi de formuler cinq phrases avec le comparatif d'égalité. Nous connaissons aussi très bien l'adverbe employé ou utilisé pour exprimer le comparatif d'égalité. De même, pour les cinq phrases avec le comparatif d'infériorité. Faites très bien attention. Il faut toujours être rudent de mettre l'adverbe qui convient à chaque exercice. Au point 2, il est question de formuler deux phrases négatives. D'abord, au point A, vous allez formuler deux phrases négatives contenant chacune un comparatif de supériorité. Attention, au point A, on n'a pas parlé du comparatif de supériorité. Mais là, il faut aller au comparatif. Il y a le positif, il y a le comparatif. Et vous le savez bien qu'il y a le comparatif d'égalité, d'infériorité comme de supériorité. C'est le point A qui vous demande de formuler les deux phrases qui contiendront chacune un comparatif de supériorité. Quand au point B, vous allez formuler deux phrases négatives encore qui contiendront chacune le positif. Toujours est-il qu'il faut toujours être prêt à reconnaître l'adverbe qui marque le positif d'un adjectif qualificatif. Au point C, deux phrases interrogatives contenant chacune le supériorité absolu. Nous le savons très bien qu'il y a le supériorité absolu et le supériorité relatif. Et vous savez bien quels sont les éléments qui concourent au supériorité absolu et quels sont les éléments qui concourent au supériorité relatif. Il y a le supériorité relatif, n'est-ce pas ? Le supériorité et l'infériorité. Alors là, nous avons le point B, deux phrases exclamatives contenant chacune le supérioratif relatif. Et là alors, au choix. Soit de supériorité, soit d'infériorité. C'est progénique et ça soit au choix. Et là, c'est là qu'on dirait que vous soyez dans le supérioratif de supériorité ou d'infériorité. J'écouterais quand même normalement bien. Par exemple, pour la classe de troisième année, je pense que ça va être encore beaucoup plus facile de pouvoir vous y engager. Merci. La sensibilisation sur le supériorité. C'est vrai qu'à la fin de... à chaque classe ? Dans chaque classe. Ok. La sensibilisation et le mot de la fin, c'est ton. Toutefois, mes élèves, chers amis, avant que je ne dise au revoir, avant que je ne vous dise au revoir, vous comprenez ? Voyez un peu mon... Voyez un peu quelle tenue je porte, hein, n'est-ce pas ? J'ai un peu blessé, mais je devrais couvrir et la bouche et mon nez. Et nous sommes à un moment très crucial où nous sommes visités par le Covid-19. Ça nous est arrivé à travers le monde qu'il en soit ploué par cette maladie du coronavirus, où nous sommes recommandés à pouvoir observer les principes qu'on a mis en place pour éviter la contamination. Notamment, se laver régulièrement les mains pendant... les mains plutôt... pendant 20 secondes et avec du savon. Vous pouvez recommencer, notamment, se laver régulièrement les mains. Notamment, se laver régulièrement les mains pendant 20 secondes, tout au plus, et avec du savon. Se couvrir la bouche et le nez à tout moment, quand vous voulez vous adresser à quelqu'un d'autre et pendant que vous vous promenez. En plus, la distanciation. Tenez-vous à au moins un mètre de distance par rapport aux autres. Et quand vous voulez éternuer, utilisez le coude de votre bras ou vous devez éternuer. Quand vous voulez tousser, faites-le sur un mouchoir que vous allez obligatoirement jeter. Je ne sais pas si j'ai oublié un autre principe, mais je pense qu'ils sont là les principes qui nous sont évités et que nous devons vraiment observer avec beaucoup d'insistance afin que la contamination ne soit pas possible aux autres. Je pense que j'ai dit et je ne sais que vous remerciez de toute l'attention que vous avez pu soutenir à mon intervention. Je vous remercie. Je vous remercie.